Au sommaire de cette édition au Burkina Faso, la Commission électorale nationale indépendante a décidé de reprendre la publication des résultats. Cette reprise intervient après une journée de suspension. Les leaders de la coalition de l'opposition démocratique, une plateforme politique réunissant 14 formations d'opposition, en vue de l'élection présidentielle de décembre, ont tenu un meeting à Bangui. Et puis en Guinée, les autorités ont à nouveau interdit toute manifestation dans le pays. Mais l'opposition y voit une manière d'étouffer la contestation dans la rue. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. Bienvenue à tous. On démarre par une triste nouvelle. L'ancien président nigérien Mamadou Baba Tomja est décédé ce mardi à Niame à l'âge de 82 ans. Suite à ce décès, un deuil de trois jours sera observé sur toute l'étendue du territoire national. L'ancien président Mamadou Baba Tomja, qui avait dirigé le Niger de 1999 à 2010, date de son renversement par un putsch, est décédé ce mardi à Niame, selon un communiqué de la présidence lu à la télévision publique nigérienne. Un deuil de trois jours sera observé sur toute l'étendue du territoire national, conclut le test, qui ne précise pas la cause de la mort de l'ancien président. Ancien militaire ayant participé au putsch contre le président Diori Amani au profit du général Séni Kunché, mort au pouvoir en 1987, Mamadou Tomja avait ensuite été ministre à plusieurs reprises avant d'être élu président en 1999. Renversé en 2010 par un putsch militaire, après avoir voulu s'accrocher au pouvoir suite aux deux mandats auxquels lui donnait droit la constitution, Tanja restait une figure populaire au Niger. Alors que ses partisans ont longtemps espéré son retour sur la scène politique, Mamadou Tomja s'était définitivement retiré après des soins médicaux en France en 2015. Le président Tanja vient de nous quitter après avoir vaillamment lutté contre la mort. Je présente mes condoléances émues à sa famille, c'était un grand homme, il nous laisse le souvenir d'un président au patriotisme chevillé au corps, qu'il repose en paix, a tweeté l'ancien ministre Mohamed Bazoum, candidat du parti au pouvoir à la présidentielle de décembre prochain. Le président Mahamadou Issoufou a lui fait part de sa profonde émotion. Après une journée de suspension, la commission électorale nationale indépendante a repris la proclamation des résultats communes par commune au Burkina Faso. Le double scrutin s'est déroulé dimanche dernier sous haute tension sécuritaire. Le Burkina Faso est emmené par des attaques de groupes djihadistes qui ont fait au moins 1200 morts en cinq ans. Alors qu'elle avait commencé la proclamation des premiers résultats des communes, la commission électorale nationale indépendante a décidé de la suspendre. Une décision prise en l'absence des cinq commissaires de l'opposition qui ont suspendu leur participation aux travaux, en cause la manière dont se déroule la compilation au niveau des centres communaux. Selon Newton Ahmed Bari, les cinq commissaires de l'opposition ont ensuite demandé la suspension de cette proclamation le temps que ces compilations manuelles parviennent à la CENI. Ce que cette dernière a finalement fait lundi après-midi. Mais après une journée de suspension, la commission électorale nationale indépendante a décidé de reprendre la publication des résultats communes par commune. Pour le président de la CENI, Newton Ahmed Bari, il fallait aller de l'avant. Il fallait aller de l'avant. Au moment où je vous parle, nous, nos cinq camarades, ne sont toujours pas revenus. Il se trouve que nous sommes aussi tenus par les délais et donc les dix commissaires ici présents ont décidé de la reprise des examens, de la validation et de la publication des résultats. La commission électorale a un délai de sept jours pour proclamer des résultats provisoires. Ils doivent être ensuite validés par le Conseil constitutionnel. Je l'annonçais en titre. En Centrafrique, les leaders de la coalition de l'opposition démocratique, une plateforme politique réunissant 114 formations d'opposition en vue de l'élection présidentielle prévue pour décembre prochain, ont tenu ce mardi un meeting à Bangui. Initialement interdit par le ministère de l'Intérieur, le meeting s'est finalement déroulé dans le calme. Plusieurs leaders de l'opposition réunis sous la bannière de la coalition de l'opposition démocratique 2020, Code 2020, ont tenu ce mardi à Bangui, un meeting pourtant déclaré illégal par le gouvernement. Ils ont accusé le président Forstin-Akange Touadéra, qui brigue un second mandat, de vouloir les écarter avant même le scrutin fin décembre, notamment en faisant invalider leur candidature. 22 personnes ont déposé leur candidature pour la magistratur suprême, dont le président Touadéra est lu en 2016 et l'ancien président François Bozizé, renversé en 2013 par une coalition armée dominée par des musulmans. La Séléka, la co-constitutionnelle, doit encore valider leur candidature avant le 3 décembre et nombre d'observateurs pressent qu'elle pourrait exclure Bozizé et d'autres. Alors que tout le monde redoutait que la police ne les disperse, ce sont les casques bleus de la mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA, qui ont finalement assuré la surveillance et la sécurité du rassemblement. Lors du meeting, les leaders ont abordé les thématiques de la jeunesse, de l'éducation ou encore de la sécurisation des élections. Nous avons appelé à plusieurs reprises à la tenue d'une concertation nationale pour aller aux élections dans un climat apaisé, mais le président Touadéra nous a imposé une fin de non-recevoir. Nous sommes fatigués. Le premier tour prévu le 27 décembre, en même temps que les législatives se déroulera dans un pays en guerre civile depuis plus de 7 ans et encore aux deux tiers sous la coupe de groupes rebelles armés. En Guinée, les autorités ont à nouveau interdit toute manifestation dans le pays. Cette mesure vise, selon elle, à mieux lutter contre la propagation de l'épidémie du coronavirus. Mais l'opposition y voit une manière d'étouffer la contestation dans la rue. Elle compte donc braver cette interdiction ce mercredi. Dans le but de lutter, selon elle, contre la propagation du coronavirus, les autorités guinéennes ont à nouveau interdit toute manifestation dans le pays. Cette mesure est motivée par une raison sanitaire, indique un communiqué qui annonce la suspension des manifestations de masse dans tout le pays. Il y a quelques jours, le président Alpha Condé avait prolongé l'état d'urgence, s'inquiétant de la progression du nombre d'infections du coronavirus et du relâchement des Guinéens pour appliquer les gestes barrières. L'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFTG, dont plusieurs membres font l'objet de poursuites judiciaires, y voit une manière de museler l'opposition. Après avoir organisé de grands meetings pour la présidentielle, le régime sort de son amnésie et se souvient soudainement de l'existence de la pandémie à dénoncer le parti de Célo d'Alain Diallo, candidat malheureux à la présidentielle, et qui continue de contester les résultats. L'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme a pour sa part dénoncé une violation des libertés d'expression. Elle s'inquiète de ce climat qui pourrait, estime-t-elle, déboucher sur de nouvelles violences. Au moins 600 personnes ont été tuées au cours du massacre atroce perpétré par des miliciens tigréens le 9 novembre dernier à Maïkadra, localité du Tigré, au début du conflit dans cette région dissidente du nord de l'Éthiopie. C'est ce qu'a indiqué ce mardi une institution publique indépendante éthiopienne. La commission éthiopienne des droits de l'homme, administrativement indépendante, mais dont le directeur Daniel Bekele a été nommé par le premier ministre Abiy Ahmed, a accusé dans un rapport préliminaire une milice informelle de jeunes tigréens et les forces de sécurité loyales aux autorités locales d'être les auteurs du carnage visant des saisonniers non tigréens. Amnistie internationale avait déjà rapporté que probablement des centaines de civils avait été poignardé ou tué à la hache le 9 novembre dernier à Maïkadra, atrocité connue la plus meurtrière depuis le début, le 4 novembre dernier, de l'opération militaire lancée par le gouvernement fédéral contre les autorités régionales du Front de libération du peuple du Tigré. Le parti au pouvoir l'a déclaré ennemi de l'État. Sorti vendredi dernier de prison, son deuxième séjour en moins de 4 mois, la détermination du journaliste au poêle Shin Ono reste entière. Il va continuer son travail. « Je ne veux pas arrêter de traquer la corruption d'État », a affirmé le lanceur d'alerte de 49 ans dans un entretien au lendemain de sa libération de la prison de haute sécurité de Chikouroubi dans la banlieue d'Araré. Il est resté 17 jours dans la section D, réservé aux condamnés à perpétuité ou à mort, une situation dénoncée par son avocate à chaque audience avant sa libération sous caution. Cette fois, il était emprisonné pour un travail à justice après la publication d'un tweet dénonçant l'intervention du gouvernement auprès de magistrats enquêtants sur une affaire de contrebande d'or. Exposer la corruption, c'est la nature du travail, « Sinon, je ne suis plus journaliste », répète-t-il d'une voix calme. Hopwell Shin Ono, journaliste d'investigation zimbabouéen, traverse une période sombre avec le régime de Nangagwa. Fin juillet, des policiers avaient fracassé la baie vitrée de Sasa à l'Avongée pour l'arrêter. Il avait filmé avec son téléphone et diffusé en direct leur irruption. Les autorités l'accusaient alors d'avoir incité à la violence publique pour avoir relayé des appels à manifester contre la corruption d'État. Le régime de Nangagwa ne veut pas que la corruption soit révélée comme elle devrait l'être. Et si on parle du détournement des fonds publics et des ressources naturelles en mettant en cause la famille du président, on est arrêté. Ces manifestations n'ont jamais eu lieu. Le président Emerson Nangagwa aigna imposé un couvre-feu déployé policiers et soldats sur des barrages routiers dans le cadre du confinement. Un mois avant son arrestation, un haut responsable du parti au pouvoir, Lazano, Patrick Shinamasa, dénonçait les attaques systématiques contre l'intégrité de la famille du président par des personnages sans scrupules tels que Hopuel Shinono. À cette époque, le reporter, plusieurs fois primé, enquêtait sur une affaire de corruption présumée autour d'achats par le gouvernement de matériel de protection et de tests Covid qui a abouti à la démission du ministre de la Santé. Fin de cette édition. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501